Pour moi, la COP, j'ai eu un choc. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, parce que dès qu'on est débarqués de l'avion, les journalistes québécois, on est amenés à l'hôtel Matillon, rencontrer Manuel Valls, avant même le début de l'inauguration de la COP21. Et les Champs-Élysées le lendemain, avec le premier ministre du Canada, c'était très émouvant devant le Bataclan, vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, c'est très, très important de faire ces activités protocolaires. Mais on est venus ici pour le contenu. Les Amis de la Terre internationale sont contre les marchés du carbone. Ce matin, samedi, j'ai vu dans l'entente qui va être enterrinée par les chefs d'État, les 196 chefs d'État, j'ai vu que les marchés du carbone étaient exclus. C'est une bonne nouvelle, puisque le Canada était le grand promoteur de ces marchés du carbone. Il est venu spécialement ici, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, pour faire la promotion de ces marchés du carbone, qu'il a avec la Californie. Et donc, c'est seulement qu'en 2020, donc dans cinq ans, qu'on pourra reparler de la possibilité d'inclure les marchés du carbone comme méthode compensatoire pour réduire l'émanation des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on veut acheter un permis de polluer dans le Nord? On veut acheter un permis de polluer dans le Nord, en fait, concrètement, et de pouvoir planter des arbres pensant qu'on a la conscience tranquille que si on plante des arbres au Mozambique, au Congo, et c'est très problématique là-bas, les projets REDD+, ce qu'on appelle, ou REDD+, qui permettent de prendre des crédits de carbone et de planter des arbres, donc de changer la biodiversité. Le rôle qu'on a comme humain sur la Terre n'est pas de changer la biodiversité des pays du Sud. J'ai fait la blague à la délégation canadienne lorsque j'ai eu à consulter les négociateurs. J'ai dit, voulez-vous que le Canada devienne le champion de polluer dans le Nord avec son sable, ses sables bitumineux et autres émanations de gaz à effet de serre dû aux transports, chez nous surtout, et qu'on plante des érables pour faire du sirop d'érable en Afrique? En Afrique, ça ne pousse pas les érables en Afrique. En tout cas, si ça pousse, ils ne réussiront pas à faire d'aussi bon sirop d'érable que l'on fait localement. Donc, les gens ont bien rigolé là-dessus, mais essentiellement, oui, on veut toujours, comme représentant de la société civile, dire à nos gouvernements que c'est bien beau l'extractivisme, c'est bien beau le productivisme, mais il y a d'autres solutions qui sont celles que moi, comme individu, je fais. C'est la simplicité volontaire ou la sobriété heureuse, ce que vous appelez. Alors, j'ai comme idole Henri-David Thoreau, je n'ai pas comme idole le président de Coca-Cola ou le président Denis Le Vert, à côté desquels j'étais assis hier dans une table ronde où il y avait Mario Molina, un prix Nobel de la paix, qui nous parlait qu'il est déjà trop tard et que c'est grave ce qui se passe, on parle de 2 degrés. Peut-être qu'une des dernières victoires que les chefs d'État pourraient avoir ici, c'est de s'assurer que ce soit 1,5 degré, ce qui est avancé par l'Allemagne et la France. Je ne sais pas, le Canada, qu'est-ce qu'il en pense, mais c'est beaucoup de restrictions qu'on doit faire. Mais il ne faut pas juste que les chefs d'État nous imposent leurs restrictions. Il faut que nous-mêmes, on se change pour changer le monde. En se changeant, en étant plus simple dans nos consommations, en réduisant notre consommation, on a un impact. Beaucoup plus qu'un chef d'État qui vient faire prendre une photo à côté de Poutine. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi adopter leur discours ? Pourquoi parler de restrictions quand il s'agit de libération ? Il s'agit de se libérer de la publicité, se libérer de la surconsommation, se libérer de millions d'objets inutiles, se libérer du temps puisqu'on travaille moins, se libérer. Et d'ailleurs, lorsque j'étais leader du Parti vert du Québec et du Canada, et j'ai invité les gens du groupe de Simplicité volontaire à venir parler aux leaders verts du Québec et du Canada, la seule demande qu'ils nous ont faite, c'est la semaine de quatre jours. Parce que si vous travaillez quatre jours, bien sûr, vous avez moins d'argent. Mais qu'est-ce que vous allez faire ce cinquième jour, le vendredi ou le lundi, ou la journée que vous avez de plus ? Vous allez le faire dans les loisirs que vous aimez. Vous allez aller à la bibliothèque. Pas besoin d'aller acheter des livres à la librairie. Vous allez aller à la bibliothèque, emprunter des livres. Vous allez faire des activités pour vous, qui vont faire en sorte que vous n'avez pas à vous déplacer, pour prendre votre voiture peut-être, ou prendre le transport en commun, et donc d'être un émanateur de gaz à effet de serre. Donc, une journée de congé, je vous la donne à tout le monde. Et ça, ça aura un impact sur la palette beaucoup plus que ces grandes réunions de COP21, où les chefs d'État sont venus avec leurs avions personnels dépenser beaucoup plus. Ils ne réussiront jamais, même, à être carboneutres. Ils ne réussiront jamais à faire sauver autant par les décisions qu'ils ont prises ici que s'ils n'étaient pas venus et qu'ils avaient évité de dépenser toute cette énergie qui a finalement de belles idées, de belles initiatives. Mais au bout du compte, si vous vous changez vous-même, vous allez avoir beaucoup plus d'impact sur la planète. Faites une alternativa partout dans le monde, puis allez-y en vélo de chez vous vers votre capital, et vous aurez commencé à vous changer, et à changer le monde. Merci beaucoup. Allez, un bisou. Allez. Est-ce que tu viens faire en France? Bien, je suis venu pour deux chapeaux. Je suis président maintenant des Amis de la Terre de Québec, et comme président des Amis de la Terre de Québec, membre de la délégation canadienne. Je suis donc dans, avec les négociateurs de la société civile, qui sont représentés par nos porte-parole des Amis de la Terre internationale. Ça, c'est mon premier chapeau. Mais l'autre chapeau, c'est que j'anime une émission de radio, en fait deux, mais une qui s'appelle « Le grain de sable » avec « Attaque Québec » qui est associée avec « Attaque France ». Donc, je viens ici, à Alternative Bar. J'en rêve depuis des mois, parce que j'ai souvent parlé, j'ai eu quelques reportages que j'ai faits avec des amis québécois qui sont venus faire des reportages sur Alternative Bar, les gens qui suivaient, qui s'en venaient vers ici. Donc, je suis vraiment content. Je suis comme un enfant dans un royaume de jouets. J'ai même vu le Père Noël tout à l'heure. C'est incroyable, ça n'existe pas chez nous. Donc, je vais rapporter, je fais une émission d'une heure, ce soir, heure de Paris, mais une heure samedi à Québec, l'émission « Le grain de sable ». J'aurai Maxime Comte d'Attaque France, j'aurai Claude Vaillancourt d'Attaque Québec et une députée socialiste, le Parti Québec solidaire, pour ceux qui se connaissent au Québec, et quelques autres invités que je garde une surprise quand même. Mais je suis vraiment fier de faire cette émission en direct ici. J'en ai fait une samedi dernier aussi et une dernière samedi prochain sur le résultat des négociations, parce qu'effectivement, c'est COP21 qui nous amène ici, à Paris, pour ces deux chapeaux-là. Moi, j'ai eu la chance, en tant que président des éminataires de Québec, d'assister à la French Coalition, et ça regroupait des groupes autant américains, européens, asiatiques, et latino-américains, même Pablo Sohan, qui est un des auteurs d'un livre qu'on recommande grandement. D'ailleurs, je porte fièrement l'ancien crime climatique, Stop. Il y a Maxime Combe, aussi, qui est un des auteurs, Genevieve Azam, qui était deux de nos invités, mais ils n'ont pas pu venir pour Maxime, il est encore aux négociations à Copenhague-Bourget, et à quelques minutes d'ici, on ne peut pas le faire. Il s'en va à un lancement d'un livre avec Genevieve Azam. Donc, merci d'être avec nous et de nous expliquer quels sont ces grands enjeux de Comité 1 et qu'on veut reproduire peut-être un futur avec la French Coalition. Cette coalition, effectivement, elle regroupe, et ça, c'est à l'ignée dit, c'est quelque chose de très important, elle regroupe des acteurs très diverses, et c'est une coalition très large. On retrouve, bien entendu, dans cette coalition, des ONG en cours de l'Ontario, tu as parlé des Amis de la Terre, on retrouve, bien sûr, des PIS, des ONG, qui travaillent depuis des années sur ces questions-là. Mais également, ce sont associés à ces ONG un certain nombre d'organisations, des organisations qui, déjà, étaient là depuis longtemps sur ces questions-là, mais qui portent une critique radicale du système dans lequel nous vivons. On retrouve à TAC, bien sûr, alternatifs, des mouvements sociaux divers, etc., issus du mouvement alternaturaliste, par exemple. Mais également, au-delà, et ça, c'est aussi une nouveauté des syndicats, on a un certain nombre de principaux syndicats français qui sont dans la coalition, et au niveau international, la Confédération, c'est une syndicat internationale qui est présente, avec, d'ailleurs, des Canadiens et des Québécois qui sont très investis sur ces questions-là, sur les enjeux, l'emploi climatique, etc. On retrouve aussi des organisations de solidarité Nord-Sud, on retrouve également des groupes de foi, des groupes protestants, canadiens, etc., progressistes. Et donc, cette diversité, on pense, et je crois que c'est un atout, que c'est une force. Même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, pas forcément d'accord sur toutes les solutions, surtout des points d'analyse, on est partout, je trouve, d'accord sur le fait qu'il n'y aura aucun changement, aucun bouger, sans une mobilisation citoyenne et des mouvements sociaux qui soient fortes, ancrées, un rapport de force qui permette de faire bouger les lignes. Parce qu'on le voit bien, là, dans les négociations, qui sont beaucoup, d'autres façons, ce sont pourtant, aujourd'hui, davantage les lobbies industriels et fossiles qui sont à la manœuvre que les mouvements sociaux et les sociétés civiles ne sont pas aussi. qui sont à la manœuvre